Les manchots, comme la plupart des oiseaux marins, notamment les oiseaux pélagiques, qui se nourrissent uniquement en haute mer, ont des séjours à terre ou sur la glace pour se reproduire ou pour muer, qui provoquent une alternance entre des périodes d'alimentation en mer et des périodes de jeûne à terre. Mais, évidemment, à partir du moment où ils se reproduisent, il faut pouvoir nourrir les poussins. Et ces oiseaux, pour la plupart, transportent de la nourriture dans leur estomac, nourriture qu'ils régurgitent pour nourrir leurs poussins. Donc, c'est le cas à la fois du manchot Adélie et du manchot Empereur, que l'on voit ici, en bordure d'une pollinie, c'est-à-dire au large de la colonie. Ça peut être très loin. Pour un manchot Empereur, en plein hiver, on peut être à 150 km de distance de la colonie, où ils se reproduisent sur une glace très solide, bien ancrée entre des îles et le continent, ce qui fait qu'elle ne risquera pas d'être... Ce que je dis est un peu finaliste. Dans ce cas-là, on n'aime pas être pris... être qualifié de faisant du finalisme dans la recherche. Mais, en tout cas, la zone, par exemple, en Terre Adélie, qui est la seule colonie qui est suivie depuis une cinquantaine d'années, en permanence, cette zone préférentielle, où ils se reproduisent, n'a jamais été détruite au cours d'une tempête, alors que la glace de mer peut être brisée à quelques centaines de mètres de là. Donc, ils vont ramener la nourriture dans leur estomac et cette nourriture, ça pose un problème de conservation. Mais je vais faire un petit rappel d'abord sur ce qui pouvait être une explication, c'est-à-dire une molécule particulière leur permettant, avec peut-être d'autres mécanismes, de conserver cette nourriture dans leur estomac par rapport à l'utilisation de la biodiversité comme source d'innovation dans la production de molécules biomédicales. Comme tout le monde, vous savez probablement que ce qu'on connaît le mieux, finalement, c'est les plantes comme source de production de molécules biomédicales. Et je me souviens d'une réunion à l'Académie des sciences où tous les biologistes moléculaires disaient nous, par la synthèse, voilà. Et Claude Allègre, qui avait parfois des remarques, qui pouvait avoir des remarques extrêmement pertinentes et fortes, leur a dit, bon, écoutez, arrêtez. Dites-moi combien de médicaments ont été fabriqués à partir de vos synthèses. La plupart, comme il le savait, la moitié, par exemple, des médicaments utilisés aux États-Unis et actuellement ont pour base des plantes. Donc là, quelques exemples, à partir de l'écorce de quinquina, qui est utilisée contre le paludisme, à des actions analgésiques anti-inflammatoires. L'écorce de tronc de l'IF du Pacifique, qui, et ça, c'est une découverte française, qui est utilisée en chimiothérapie contre les cancers de l'ovaire, du sein ou du poumon. La pervanche de Madagascar, dans les lymphomes, les leucémies. Donc, il y a énormément de plantes qui sont une source de molécules. Mais, il y a quelques années, apparu cet éditorial, donc c'était il y a huit ans, cet éditorial dans les PNAS, c'est-à-dire les procédings, les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis, qui posaient vraiment la question à poser suite à la découverte que le RATAUPE, et notre ami Gilles, hier, en a parlé dans son exposé, on a essayé de savoir pourquoi le RATAUPE, qu'un animal, vous voyez, il n'est pas tellement photogénique, mais par rapport à un rat, alors c'est ni un rat ni une taupe, c'est un animal qui est plutôt voisin du porc épique au point de vue phylogénie, cet animal qui vit dans des terriers, et c'est pour ça qu'il se comporte comme une taupe en Afrique du Sud, ce RATAUPE, on avait découvert, on le maintenant en captivité, qu'il peut vivre 35, 40 ans, et on s'était posé la question pourquoi ? Pourquoi le RATAUPE peut-il vivre aussi vieux ? Et on s'est rendu compte que contrairement au RAT, quand on fait une dissection d'un rat, un rat, ça vit quelques années seulement, et la nourriture industrielle qu'on lui donne peut être une bonne explication, d'ailleurs en grande partie, quand on dissèque un rat ou une souris, après 3-4 ans de quelques années de vie seulement, la plupart du temps, on trouve des tumeurs cancéreuses. Et vous le savez, ça a d'ailleurs été le grand problème posé par les travaux de Séralini, du professeur Séralini, à Caen, quand il a comparé des rats sur la souche qui avait été utilisée par Monsanto pour dire qu'il n'y a pas de problème avec les OGM, il a utilisé la même souche de rat, s'il ne l'avait pas fait, on aurait dit que ça ne vaut rien parce que ce n'est pas la même, mais cette souche de rat fait spontanément des tumeurs. Donc il a été très attaqué sur le fait que les rats contrôlent, qui n'étaient pourtant pas nourris avec des OGM, avaient aussi des tumeurs. Et donc même s'il y avait une différence significative, ça a été très, très attaqué. Eh bien, on n'a pas trouvé, jusqu'à récemment, de tumeurs cancéreuses chez le râteau. C'est parce que quand on met des cellules de ratau en culture, c'est l'image à droite, elles se divisent jusqu'à ce qu'elles arrivent à la limite de la boîte de pétri, c'est comme ça qu'on appelle ces récipients, dans ce milieu en culture, et là, il y a un arrêt. C'est-à-dire que le rat taupe a la capacité, contrairement à la souris et au rat de laboratoire, d'arrêter à un moment donné les divisions cellulaires. Et cet éditorial dit, est-il raisonnable, c'est la question qui tue, évidemment, est-il raisonnable de mettre 99, le pourcentage, pour cent, de l'argent de la recherche biomédicale sur ce qu'on appelle l'animal standard, c'est-à-dire la souris au rat de laboratoire ? Et je pense que c'est la question pertinente, et on verra tout à l'heure, par la présentation de Fabrice Bertil, qu'il y a un intérêt majeur à utiliser la biodiversité, notamment, comme dans ce cas présent, pour découvrir des mécanismes qu'on ne pourrait pas découvrir, parce qu'ils n'existent pas, chez la souris au rat de laboratoire. Et les travaux sur les manchots, ils s'inscrivent dans cette approche, mais avec une petite différence, c'est-à-dire que ce qui était découvert chez les manchots fait partie de leur cycle naturel, et que ce n'est pas en mettant en captivité, comme on l'a fait pour des ratopes, des manchots, par exemple, aux eaux de Vincennes, qu'on aurait pu découvrir ce mécanisme, parce qu'il n'est uniquement mis en jeu que dans le cycle de vie naturelle de l'animal. Mais je continue quand même sur les animaux comme source d'innovation biomédicale, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses déjà. Donc, ce n'est pas uniquement les plantes, ça, on le sait moins. Et j'étais stupéfait, là, c'est des diacs qui ont été préparés par Philippe Bullet, je parlerai de Philippe tout à l'heure. Vous voyez ici le nombre de toxines peptidiques dont bon nombre sont utilisées au niveau biomédical. Donc, selon les espèces, il y a 1750 espèces de scorpions, par exemple. Vous voyez le nombre de peptides qu'ils produisent dans leurs toxines. C'est tout à fait considérable. Et donc, ça vous donne une idée du nombre de molécules qui sont susceptibles d'être utilisées, comme pour les autres espèces illustrées ici, dans le domaine biomédical. La seule difficulté, finalement, c'est que pour utiliser dans le domaine biomédical une molécule qui fait partie de la vie normale de telle ou telle espèce, c'est qu'on la met dans un autre écosystème. Et en la mettant dans un autre écosystème, on va avoir des difficultés dans son utilisation qu'il n'y a pas pour cette molécule dans son cadre de vie normal. Alors, deux exemples-là de l'utilisation de ces molécules, de ces toxines, chez d'abord une vipère brésilienne. Cette molécule est utilisée pour lutter contre l'hypertension artérielle. La salive du monstre de Gila, au Mexique, elle sert comme antidiabétique, donc dans le diabète de type 2. Et il y a un modèle particulièrement en cours de développement actuellement, c'est celui du cône de l'escargot de mer, où le venin s'est révélé extrêmement intéressant comme analgésique dans les douleurs neuropathiques. Vous savez que les neuropathies, on ne sait pas très bien comment lutter contre ces douleurs, contre ces douleurs qui sont diffuses, qui font partie des maladies chroniques. Et cette molécule issue du venin de cône est administrée par voie intra-rachidienne. Pour terminer, ce n'est pas simple quand même de développer des molécules. Je vais revenir là-dessus. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que quand vous cherchez des moyens pour développer, pour passer finalement de la découverte des propriétés antibactériennes de la molécule à son utilisation biomédicale, il faut énormément d'argent. Il faut progresser dans la connaissance des mécanismes. Et alors, l'argent dans les comités, eh bien, cet argent, il est difficile à obtenir parce que ces comités sont composés que de gens qui travaillent. Je parle pour le UNANR-CNRS, par exemple. On a essayé d'aller plus loin. Je vais y revenir tout à l'heure dans le cadre de notre molécule. Mais tous ces gens travaillent sur la souris. Eh bien, je peux vous dire qu'obtenir un financement dans ces conditions est quasi impossible. J'y reviendrai. Et puis, c'est difficile également de développer une start-up dans ce domaine. Notre collègue Jules Hoffmann, qui a eu quelques années plus tard le prix Nobel de physiologie et de médecine, a travaillé sur des molécules antimicrobiennes et il a créé une société qui s'appelait Anthomède. Eh bien, cette société n'a pas eu les moyens d'aller jusqu'au bout du développement et a fait faillite alors que cette société était dévolue au développement, comme c'est illustré ici, de peptides, donc de petites protéines antimicrobiennes dont la base d'informations scientifiques était l'étude des papillons dans ce cas. Mais il y a quand même un espoir. Je pense qu'il a créé cette société un petit peu trop tôt. Ce qui a fait qu'elle n'a pas pu aller jusqu'au bout du développement. Mais maintenant, il y a de nouvelles bourses, notamment CIFRE, qui permettent de revenir sur l'utilisation de ces molécules et, dans le cas présent, pour des applications phytosanitaires dans le cas de cette molécule issue du papillon. Donc, je pense qu'il avait eu raison trop tôt. Il a lancé cette société en thomède trop tôt, malheureusement. On en vient aux manchots. Parce que vous allez me dire, les manchots, on ne les voit pas apparaître. Donc, voici une colonie de manchots royaux sur l'île de la Possession, à Crozet, le domaine d'Yvindrich par excellence. C'est donc dans cet archipel de Crozet que nous appelons entre nous les Galapagoses françaises, puisqu'il est extraordinaire par son nombre d'oiseaux de mer. Pourquoi le manchot royal ? Tout simplement parce qu'Yv, en l'étudiant, est tombé sur une constatation extrêmement intéressante. Alors, quelques mots d'abord du cycle de ces animaux. Donc là, on n'est pas dans la zone de la banquise. On est au milieu de l'océan Austral avec des manchots qui, eux, contrairement aux manchots empereurs, c'est le plus proche parent du manchot empereur. Il y a deux espèces dans ce genre, aphténodites, ont un comportement de défense territoriale. Comme c'est illustré ici, ils sont à une distance coup de bec, coup d'aileron, qui permet d'avoir, et c'est un avantage par rapport au manchot empereur, un territoire entre les individus, ce qui réduit les pertes d'eux par rapport à l'empereur, parce que l'inconvénient de ce comportement où ils sont serrés les uns contre les autres, c'est qu'il y a beaucoup de pertes d'eux à cause de bousculades. Là, ils ont un espace entre eux, mais relativement court, grâce à la distance coup de bec ou d'aileron, qui rend difficile la pénétration par des prédateurs de la colonie. Mais venons-en au fait. Donc, vous voyez ici un couple pour l'échange de l'œuf. Ce qu'a découvert Yves Indriche, c'est une particularité dans la nutrition. Et pour y venir, on va utiliser les changements climatiques comme exemple. Alors d'abord, impact climatique en hiver. Comment s'est parti tous ces travaux sur essayer de comprendre l'impact des ressources ? En hiver, les poussins sont abandonnés par leurs parents. Et le poussin de droite, par exemple, au premier plan, il est condamné parce qu'il n'aura pas suffisamment de réserve. Il était condamné parce qu'il n'avait pas suffisamment de réserve pour jeûner pendant les quatre mois d'hiver. Les parents disparaissent. Ils reviennent. Ça illustre bien la théorie des vases communiquants. Ils reviennent pour nourrir au moment où ils vont commencer à muer, d'où ce plumage déjà terne. Ils vont revenir au cours de l'été suivant pour nourrir leurs poussins par régurgitation. Mais ce qu'a découvert... Donc, pardon, et pour comprendre ce qui se passe, on a évidemment, et à ces travaux qui ont été pilotés par notre collègue et amie Charlie Bost, en utilisant les balisargos, on a essayé de comprendre ce qui se passait, pourquoi les poussins étaient abandonnés durant l'hiver, pourquoi... pourquoi donc leurs poussins jeûnaient. et ce qui a été découvert avec Jean-Benoît Charassin, c'est que ces animaux, en fait, en hiver, donc tracés en jaune, ils abandonnent leurs poussins parce qu'ils vont se nourrir dans la limite des glaces. Donc, on a une espèce subantarctique, le manche royal, qui devient antarctique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de ressources alimentaires accessibles autour des îles de l'archipel de Creuset en hiver. Vous allez dire, en été, et c'est là où on en vient à la découverte d'Ivandrich, en été, les trajets sont beaucoup moins lointains puisque vous voyez environ 400 kilomètres, environ, au lieu des presque 2000 kilomètres, qu'ils doivent faire. C'est une distance, c'est comme si on avait un oiseau qui se reproduisait à la Rochelle, en équivalence de latitude, dans notre hémisphère, et qui laissait ses poussins parce qu'il lui faudrait aller chercher de la nourriture au nord de la Norvège, à la nage. Oiseau qui ne vole pas. Ce serait l'équivalent. Donc, à première vue, la distance est moyenne et faible. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que c'est là que se greffe l'impact du changement climatique. Alors, en haut, vous avez en violet les tracés des suivis Argos de Manchot-Royaux. Et en dessous, une courbe que je vais vous expliquer, c'est la courbe de l'élévation du niveau de la mer. Comment est-ce déterminé ? Ce sont des satellites comme Topex-Poséidon, Jason, qui sont à 1 000 km au-dessus de nous et qui mesurent la distance entre eux et nous avec une précision d'à peu près 1 cm sur 1 000 km, ce qui permet d'avoir une courbe moyenne correspondant à l'élévation du niveau de la mer, qui est déterminée ainsi. Lorsque la distance est plus courte entre le satellite et la mer, c'est que l'élévation de la mer est plus élevée. Rien à voir avec la fonte des glaces, c'est un phénomène qui est lié. Donc, on a cette élévation du niveau de la mer, elle est plus haute parce que la mer est plus chaude. Inversement, ici, l'élévation est inférieure parce que la mer est plus froide. Donc, on a des années chaudes et des années froides. Il a été montré que ce phénomène est en partie expliqué par El Niño, le réchauffement du Pacifique, qui va se propager dans l'océan Austral, éloigner ce qu'on appelle ici le front polaire, qui est la limite entre les eaux subantarctiques relativement tempérées et les eaux plus froides antarctiques. Et on voit, ces tracés Argos le montrent, que les manchots royaux vont se nourrir dans la zone du front polaire, donc qui est plus ou moins éloignée. En année chaude, qui se trouve à peu près même moins de 400 km, et en année froide, à distance beaucoup plus grande, année chaude, pardon, en année chaude, à distance beaucoup plus grande, puisque le front polaire est repoussé par la chaleur, par le réchauffement, et ça peut atteindre 600 km. Alors, que se passe-t-il au niveau de l'oiseau qui se reproduit ? Et c'était le questionnement d'Yvindrich. C'est que le manchot royal, le mâle, assure généralement la fin de l'incubation. la femelle partant en mer pour revenir habituellement au moment de l'éclosion pour nourrir le poussin par régurgitation. Et ce qui va bien en évidence, c'est qu'en année chaude, en tout cas, certaines années, après, il s'est révélé que c'était les années chaudes, l'histoire s'est complétée. Mais en tout cas, quand la femelle ne revient pas à temps, ce qu'il a mis en évidence, donc elle revient après l'éclosion, c'est que le mâle est capable de nourrir le poussin, alors qu'il est là depuis trois semaines. Donc, il y a eu un superbe travail de fait avec notre thésard à l'époque, qui était Michel Gauthier-Claire, et qui a permis de mettre en évidence, on avait la couverture de Noël de Nature en l'an 2000, que le père avait un cadeau, d'où la couverture de Noël, le père a un cadeau dans son estomac pour nourrir le poussin, pour nourrir le poussin quand la femelle n'est pas rentrée à temps. Et c'est là où je me suis dit, il faut essayer de comprendre, il y avait deux possibilités. C'était intéressant dans les deux cas, c'était essayer d'expliquer pourquoi, puisqu'il y a de la nourriture qui est conservée intacte, ce que mettait en évidence ce travail, pourquoi l'animal ne digère pas cette nourriture ? Il est à jeun, il ne digère pas cette nourriture, puis il y a un deuxième mécanisme qui était super intéressant à comprendre, qui était le mécanisme de conservation, et j'ai choisi plutôt d'étudier ce mécanisme. Pourquoi ? Parce que j'ai un passé de huit ans de fac de médecine et que toute possibilité d'application biomédicale m'a toujours intéressé. Et ce qu'on a découvert, alors à ce moment-là, comment j'ai fait ? Il se trouve que Jules Hoffmann est dans ma section de l'Académie des sciences et lors d'une réunion de l'Académie, je lui ai dit « Mais ça pourrait peut-être être une molécule comme celle que tu étudies chez les insectes qui ont eu une action antimicrobienne. » qu'on a observé en collaboration avec l'hôpital de Strasbourg la composition de cette nourriture dans l'estomac et les molécules sont comme un torpeur. Elles ne sont pas mortes. Les bactéries ne sont pas mortes. Ça pourrait être expliqué par une action antimicrobienne. Il m'a dit « Ok, tu trouves l'argent. » J'ai cherché d'abord vainement pendant deux ans en faisant le tour des grands magnitudes de l'agroalimentaire qui font les super traiteurs qui m'ont expliqué les milliards qu'ils font. Peut-être les millions, je sais que ça agir peut-être, mais en tout cas les bénéfices énormes qu'ils font à travers le monde parce que c'est souvent des multinationales pour me dire « Non, un post-doc, c'est trop cher pour nous, mais si vous connaissiez le mécanisme et qu'il n'y ait pas de brevet, ça nous intéresserait pour la conservation des aliments. » Et finalement, c'est grâce à Hubert Curien qui présidait un comité de la Fondation de France qu'on a réussi à avoir le financement nécessaire pour que Cécile Touzeau, qui avait fait sa thèse dans le laboratoire et qui, dans le cadre d'un post-doc, a travaillé. Et puis, à ce moment-là, Jules Hoffmann m'a dit qu'il faut travailler avec Philippe Bullet dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était chez lui, à cette époque, le grand spécialiste des molécules antimicrobiennes. Et donc, on a découvert une petite molécule, un peptide. Un peptide, c'est une petite protéine de 38 acides aminés que nous avons appelée, il a fallu deux ans pour ça, la sphénicine, du nom sphéniscus des manchots, qui augmente durant l'incubation. Donc, évidemment, vous doutez bien, ça a été fait sans stresser, enfin sans... Je pourrais expliquer tout à l'heure si nécessaire, mais il ne fallait pas remettre en cause l'incubation pour étudier ce phénomène, puisqu'il fallait pouvoir récupérer la nourriture, la remettre, pour plus tard, voir comment elle était à nouveau, etc. Et donc, je vous passe les détails, on a découvert la production de cette molécule. une défensine qui s'inscrit dans cet arbre de toutes ces molécules à action antimicrobienne, mais aussi qui contrôlent le développement de bactéries. Par exemple, chez Charençon, c'est une défensine qui contrôle les bactéries qui lui permettent d'ingérer de l'amidon et qui évitent la pullulation de ces bactéries également. Donc, il y a un rôle qui n'est pas seulement... Il y a un rôle de contrôle, de régulation. Et notre molécule, elle s'est révélée extrêmement efficace contre le staphylocoque doré. et puis en bas, vous voyez ici le contrôle. Ceci, c'est une photographie d'une culture d'aspergillus, un champignon pathogène qui est responsable de l'aspergillose. L'aspergillose, c'est une épouvantable maladie qui envahit les poumons lors d'immunodéficience. Lorsqu'on ne savait pas, par exemple, lutter efficacement contre le sida, c'était une des maladies qui se développait. Et vous voyez l'image de droite en bas. L'addition du peptide de cette petite protéine de 38 acides aminés fait disparaître l'espoir d'aspergillus. Donc, action très efficace sur les deux principaux agents de maladie nosocomiales, le staphylocoque doré et l'aspergillus fumigatus. On est allé jusqu'à la production, la structure tridimensionnelle de cette molécule que vous voyez en haut grâce à un laboratoire du CNRS qui se trouve à Orléans. Mais nous avons attendu un an et demi avant de publier les résultats car nous avons d'abord déposé des brevets. Et donc, nous avons des brevets en Europe, en Asie et en Amérique. Nous avons confié cette molécule à une start-up. Cette start-up, malheureusement, a fait faillite. Mais elle vient de ressusciter récemment. Donc, on espère reprendre cela. j'avais trouvé une personne extrêmement riche parce que ça coûte très cher de passer au développement du médicament, Madame Pastor, à Monaco. Et avant qu'elle puisse nous aider, son mari, comme vous le savez peut-être par nouvelles, l'a fait assassiner parce qu'en lui donnant quelque chose comme, je ne sais plus, 300 000 ou 500 000 euros par mois, ça ne lui suffisait pas. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Yvan. Absolument passionnant. Nous avons de l'espace pour quelques questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Merci, c'est parfait. Ce qui nous donne justement un espace d'échange. Oui. Farid. Donc, c'est passionnant, les découvertes et les applications médicales, notamment de ces peptides. Mais j'ai le souvenir d'une conférence de, je crois, Pierre-Henri Gouillon qui alertait sur les peptides, alors non pas pour un usage médical, mais pour un usage industriel, notamment par l'agroalimentaire, que ça pouvait développer, je crois, des résistances de type à celles qu'on peut rencontrer sur l'usage abusif des antibiotiques. Mais il a raison. Il a raison. l'usage est donc cette molécule. Et puis avec Fabrice Berthil, depuis, ce n'est pas encore publié. On en a découvert quatre ou cinq autres. On a découvert que la sphénicine est dans tous les tissus, en plus, et pas seulement dans l'estomac. Donc, on a continué à avancer. Mais on s'est fait éjecter chaque fois qu'on a fait une demande d'études pour aller un petit peu plus loin. et je vais venir à Pierre-Henri Gouillon. On s'est fait retoquer systématiquement parce qu'on tombait sur des gens, encore une fois, qui ne travaillent que sur la souris. Ça leur paraissait de la petite science par rapport à leur science, évidemment, d'un niveau technologique. Et c'est vrai qu'on fait des choses technologiquement très compliquées sur la souris. Pour en venir à la critique de Pierre-Henri Gouillon, il faut dire une chose. L'abus des antibiotiques provoque une résistance chez les bactéries. Mais il faut savoir que les défensines ont des mécanismes d'action qui rendent beaucoup plus difficile la résistance des antibiotiques. Mais c'est évident que quand on abuse d'une molécule, et c'est le problème d'ailleurs de la culture des OGM sur de très très grands espaces en permanence, l'abus des antibiotiques sur des gens malades provoque évidemment une résistance. Il ne faudra pas abuser si on utilise un jour ce type de molécule. C'est évident. Mais il faut toujours avoir une stratégie de découverte de nouvelles molécules pour justement résoudre le problème de la résistance aux antibiotiques en permanence. Et alors, quel est l'intérêt particulier ? Parce qu'il y a un intérêt particulier à cette molécule. La sphénicine, on la trouve partout, mais elle est produite notamment dans l'estomac. Et l'estomac d'un manchot a la même composition saline que l'œil humain. Or, on n'a pratiquement pas d'antibiotiques qui sont efficaces en milieu salin. Très peu. Il y a peu d'antibiotiques pour les infections oculaires. Donc, il ne s'agit pas d'utiliser n'importe comment les molécules. Et Pierre-Henri Gouillon a évidemment tout à fait raison. Mais il faut avoir tout un éventail de molécules pour répondre à chaque cas particulier. Merci pour ces précisions. Yvon, une autre question dans l'assistance ? Oui, là-bas. Bonjour. Je me demandais au début, avant que vous abordiez les pingouins, vous sembliez opposer les molécules d'extraction biologique aux molécules de synthèse. Et en fait, je me demandais si on parlait, en tout cas dans ce cas-là, de plus de bio-extraction que de biomimétisme. c'est par rapport au mode de production et ensuite la relation avec les animaux. Il ne faut surtout pas en déduire que je suis contre la synthèse. Les travaux de mon ami Jean-Marie Hélène, qui avait eu le prix Nobel de chimie justement pour les molécules, sont tout à fait extraordinaires. Mais non, ce que je critiquais, c'est l'idée de dire que la seule et la meilleure solution est de passer par des synthèses. Voilà. C'était cet abus-là qui permet d'avoir une préférence dans l'attribution des financements. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais non, je pense qu'il faut avancer de pair dans les synthèses, en s'inspirant de la nature et puis dans la recherche parce que finalement, c'est bien ce qu'on fait. Pierre Potier, qui était à l'origine de la découverte du taxophère, donc de cette molécule de l'if du Pacifique, il a bien au départ utilisé la molécule de l'arbre pour ensuite faire des synthèses et améliorer encore la molécule. Donc vous voyez, c'est un panachage des deux qu'il faut faire. Merci Yvan. Si je peux me permettre un petit commentaire par rapport à la question, il y a des tas d'exemples dans le biomimétisme où on s'est inspiré de la structure tridimensionnelle par exemple d'une molécule pour éventuellement faire des synthèses qui s'inspirent du mode d'action de la molécule sans forcément aller chercher la molécule dans l'organisme vivant qui a servi de modèle. C'est ce qu'on a fait. Je ne l'ai pas précisé, mais tous nos tests sur staphylococque, doré, etc., c'était la molécule de synthèse. On l'a fait fabriquer. Ce que j'ai découvert à l'occasion, peut-être intéressant à placer ici, c'est le fait que les laboratoires pharmaceutiques sont avant tout intéressés par des molécules qui ne coûtent rien à fabriquer. Leur argumentaire, c'est que ça coûte très cher de développer un médicament. Donc si cette molécule est coûteuse à fabriquer, ça nous intéresse beaucoup moins. L'un des problèmes avec les défensines, c'était parce que ça vient de changer récemment, c'était qu'elles ont des ponts d'issulfure qui rendent un petit peu plus coûteux leur fabrication, mais on vient de trouver là récemment des moyens de réduire ce coût. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous aimeriez poser à Yvon ? Kalina, là-bas, s'il vous plaît. Kalina Raskin, j'en profite pour vous la présenter, c'est la directrice du CBIOS. Ceux qui auront des questions sur le CBIOS, vous pourrez comme ça l'identifier. Merci, monsieur, pour votre très bel exposé. Je vais me poser la question, je connais un petit peu les problèmes du financement de la recherche, mais c'est vrai qu'on est surpris de voir que l'industrie ne se positionne pas alors qu'elle devrait avoir les moyens de se positionner sur ce genre de questions. Donc si je résume un petit peu les raisons pour lesquelles l'industrie ne se positionne pas, il y a des enjeux de propriété intellectuelle, il y a des enjeux de maturité de développement technologique et des enjeux de coût. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voyez dans cette difficulté du transfert vers le monde industriel ? Il peut suffire, par exemple, qu'il y ait au niveau du gouvernement une politique plus favorable au développement des entreprises et à la possibilité, quand une start-up fait faillite, de rebondir, parce que c'était jusqu'à présent, par exemple, un échec était beaucoup plus pénalisant en France que dans les pays anglo-saxons. Si ça change, ça peut changer beaucoup de choses. Je pense que ça fait partie de les conditions. L'écosystème économique détermine aussi la capacité des start-up à développer les nouvelles technologies. Et un autre aspect aussi, c'est, puisque je suis à Strasbourg, je suis témoin de ce qui se passe en Allemagne. Au cours des dernières décennies, à cause de la pression fiscale des entreprises au moment des successions, la plus grande partie des entreprises familiales alsaciennes ont disparu, alors qu'en Allemagne, ça a été l'inverse, parce qu'il y a eu une politique pour favoriser les successions dans le cas d'entreprises. Et on a des entreprises de 30 ou 40 employés seulement qui sont numéro un mondial dans leur secteur de très haute valeur ajoutée. Est-ce que ça veut dire qu'à l'instar de l'Allemagne, sur cette thématique du biométisme, ils ont eu l'équivalent d'un, si on peut parler d'équivalent, d'un programme d'investissement d'avenir fléché sur ces questions-là de bio-inspiration, tout secteur d'activité confondu. Donc j'imagine qu'un des messages que vous voulez faire passer, c'est qu'on aurait besoin d'avoir des mesures incitatives en faveur des entreprises sur ces nouvelles façons d'innover un peu plus risquées que les méthodes un peu plus confortables, traditionnelles et classiques développées jusqu'à présent. Et que forcément, des mesures incitatives sur cette thématique-là comme on en a sur d'autres forcément aideraient beaucoup. C'est notamment pour cela que j'ai organisé récemment une conférence débat à l'Académie des sciences pour aller dans cette direction. Une autre question ici. On a encore un petit peu de temps. Oui ? Bonjour, merci pour votre exposé. Moi, j'aurais une question sur la manière dont agit la défrancine. Est-ce que c'est vraiment comme un antibiotique ? Du coup, elle détruit les micro-organismes qui permettent de préserver la nourriture dans le ventre ou comment elle fonctionne, s'il vous plaît ? Non, justement, comme je l'ai dit peut-être un peu brièvement, la sphénicine, dans ce cas, ne tue pas les bactéries, mais elles sont dans... Je veux dire, quand je les ai montrées à des spécialistes, enfin, Cécile Touzeau, quand elle a montré ça à des spécialistes, on avait le sentiment que les bactéries étaient là, mais n'étaient pas actives dans l'estomac. Ce qui est cohérent, parce qu'il faut à un autre moment que les bactéries de l'estomac soient à nouveau en activité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du charançon. Quand il est possible de rendre la défensine qui, chez le charançon, c'est des gens de Lyon qui font ces travaux absolument superbes, il est possible de rendre la défensine, le peptide, qui contrôle les bactéries du charançon inefficaces, figurez-vous que le charançon meurt à ce moment-là par la pululation de ces bactéries. Donc, ces bactéries, pour répondre à votre question, chez le charançon, comme dans l'estomac de Manchot, elles contrôlent, elles régulent, ce qui est tout à fait remarquable. – Sous-titrage FR 2021